Ma voix et ma image pour combattre contre le recrutement des enfants soldats. C'est très très important. A l'est du pays, il se passe des choses vraiment inadmissibles. On voit les images d'ailleurs. Je voulais qu'on parle un peu de ces massacres à Béni. À Béni, on n'en parle suffisamment peu, trop peu. Oui. En fait, à Béni, aujourd'hui, pour nous qui sommes Congolais, on ne comprend rien. Parce que tous les jours, il y a des massacres. Il y a des familles qui sont divisées. Il y a des enfants qui se font tuer, des mamans qui se font violer. Et ça continue. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut dénoncer. Et là maintenant, j'aurais appris qu'il y a un groupe de jeunes qui ont manifesté pour que ça s'arrête, pour que ces atrocités prennent fin. Mais ils se sont fait arrêter. Pourquoi ? On ne sait pas. Donc voilà, on veut quand même qu'on nous donne un peu plus de visibilité sur la situation. Car il y a des Congolais qui se font massacrer. Il y a des Congolais qui manifestent. Et il y a des Congolais qui les arrêtent. On ne comprend pas. On aimerait avoir... C'est important, effectivement, Fali, de parler de la situation à Béni. Ce qu'on appelle maintenant le triangle de la mort. Tellement il y a des massacres depuis maintenant plusieurs années. et un peu dans l'indifférence des médias internationaux. Donc c'était l'occasion quand même d'en parler et de solliciter les médias du monde, nord-américains et européens, pour parler de ces massacres au Congo. C'est très important. C'est très important. C'est très important.